Le chapitre 12, verset 1, verset 10. À cette époque-là, le roi Héroïne contre lui le maître à Mâle, c'est vraiment une église. Il le supprima par le père Jacques, le frère de Jean. Et quand il lui constatait la satisfaction des victimes, il lui fit procéder à une nouvelle arrestation, celle de Pierre. C'était le jour d'un soldat. Et en fait d'appréhender, il le mit en prison et le confia à la garde le cas d'espoir de quatre soldats. Il se proposait de le citer devant le peuple après la fête de la Pâque. Pierre était donc en prison, mais la prière avant de l'église montait son relâche d'ouverture à son émotion. Et Rôme allait le faire comparaître. Cette nuit-là, Pierre dormait entre deux soldats, mains de l'une à deux chaînes, et les gardes étaient aux factions que vous apportez. Mais tout à coup, l'homme Jésus-Seigneur surgit, et de l'eau-là, il faut immonder les lumières. L'ange réveilla Pierre en lui frappant la beauté. « Lève-toi vite ! » Il le dit. « Les chaînes se détachèrent des mains de Pierre. » Et l'ange lui poursuivre, mais qu'à ses yeux, il lasse les soldats. Ce qu'il fit. L'ange ajouta, « Passe-toi longtemps et suis-moi. » Pierre sortit à sa suite. Il ne se rendait pas compte que l'intervention de l'ange était réelle, mais croyait avoir une vision. Ils passèrent ici un commérosse de garde pour un second et arrivèrent à la porte de fer et donnaient sur la ville. Elle s'ouvrit toutes seules devant. Une fois ils l'ont, ils allèrent au bout de la rue et soudain l'ange à pied qui revrit alors ses esprits. Cette fois, se dit-il, « Je comprends. C'est vrai que le Seigneur m'a envoyé son ange et il m'a fait échapper aux mères d'Europe et à toute la vente du peuple juif. » Il se revuera et gagna la maison de Marie, la mère des gens, suivant les marines. Il y avait là une assez nombreuse assistance en prière. Acclamons la parole du Seigneur. Le thème, choisi par le peuple, pour vivre ce temps, le marathon, c'est bien « L'Église priait Dieu avec insistance ». Ce qui retient votre attention, ce n'est pas tant le fait de savoir que l'Église priait Dieu. Parce que la prière faisait déjà partie de sa vie. Il pourrait même dire que la prière était sa respiration. La prière était au centre de la communauté chrétienne. C'est dans la prière que l'Église entrait en relation avec son Seigneur, entrait en dialogue avec lui. C'est aussi dans la prière qu'elle voyait l'Église sainte se manifester et accompli la lumière. C'est aussi dans la prière qu'elle recevait des directives pour la mission. La conclusion. Apprendre que l'Église priait Dieu n'est pas quelque chose qui sera ordinaire, ce n'est pas nouveau parce que c'est ce qu'elle faisait au quotidien. Mais apprendre qu'elle priait Dieu avec insistance sera changé tout. Pourquoi priait-elle avec insistance ? Elle pourrait se demander de prier simplement, mais pourquoi le faire avec tant d'existence ? Qu'est-ce qui a poussé l'Église à prier avec insistance ? L'Église de notre temps, prie-t-elle avec insistance ? Quand nous entrons dans nos Églises, dans nos paroisses, dans nos chapels, dans nos basiles, y trouvons-nous les hommes et les femmes qui prient Dieu avec insistance ? Si quelqu'un rentre ici, nous trouvera-t-il en train de prier Dieu avec insistance ? Et nous qui sommes maintenant au Jésus. Deuxième sainte-t-il, un rapport de prière. Avons-nous l'habitude de prier avec insistance ? Si oui, continuons de le faire, c'est une bonne chose. Mais sinon, comment apprendre qu'il soit même à prier avec insistance ? C'est autour de cette question-là, de cette question que nous allons essayer d'approfondir notre méditation. Primer, avec insistance, c'est en réalité, s'adresser à Dieu, avec persévérance, en s'arrêtant soit sur une intention, soit sur quelques intentions bien ciblées, ou même en répétant les mêmes paroles. Pourquoi on le fait ? On le fait parce qu'il y a quelque part une urgence. Il y a un danger. Si j'appelle Sherita à midi, je me dis « Sherita, est-ce que tu peux passer chez moi ? » Il me dit « est-ce qu'à 13h c'est bon ? » Il me dit « non » Il me dit « bon oui » « à 15h c'est bon ? » Il me dit « non » Il me dit « à 17h » Il me dit « non » « parce qu'il y a une situation, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. » C'est la même chose aussi dans la prière lorsqu'on existe. Ici, c'est ce qui se passe dans la première communauté, tel que nous venons de l'entendre dans le livre des arts des apôtres. Avant l'urgence, on nous présentait déjà la première communauté comme une communauté qui perséverait déjà dans la prière. Cette communauté avait déjà l'habitude de perséder. Et ici, elle ne ferait intensifier son activité, sa prière. Et cette fois-ci, la prière se concentre sur une intention bien particulière, celle de Pierre, l'arrestation de Pierre. Héros vient supprimer Jacques, le frère de Jean, qui était un apôtre. Il a fait arrêter, il a supprimé, il a tué. Et maintenant, il fait arrêter Pierre, qui est le chef de la communauté. Il décide de sa comparution dans la nuit. Ressentance avec l'histoire de Jésus, qui a aussi été arrêtée la nuit. Pierre est donc en danger de mort. Il risque de subir le même sort que Jacques, que l'on a dévalué. Et donc, la communauté Pierre et Jacques, affectée, attrissée par la mort de Jacques, pense à Pierre. Elle pense à Pierre, parce que Pierre risque d'être la deuxième victime de cette violence qui n'est pas à partir de l'Hérode. Et cette communauté, cette Église libre, n'a pas de moyens matériels humains pour s'opposer à l'Hérode, pour exculter Pierre et sa vision, pour prendre des avocats. Non, l'Église n'a pas ces moyens-là. Mais elle a une âme puissante qui s'appelle l'âme brillée. L'âme puissante de l'Église qui se rassemble, c'est la priée. Et donc, elle va se servir de cette âme, elle va l'utiliser avec détermination, avec ferveur, afin de changer la situation, d'écarter la menace qui pèse sur Pierre. Et puis, en entendant au Seigneur, le Seigneur, il faut que tu interviennes, il faut que tu fasses quelque chose. Là, il n'y a pas, tu peux changer la bonne. Là, nous en appelons à ta puissance. Priez Dieu avec insistance. L'Église ne l'a pas inventée. L'Église n'a fait qu'imiter la norme et tradition du Bible, où Dieu peut les prophètes jusqu'à Jésus. Depuis l'Ancien Testament jusqu'au bout, face à une situation qui mettait en danger la vie d'un peuple, du peuple de Dieu, ou la vie d'une personne. Les prophètes, les hommes de Dieu, ou la communauté, changeaient leur prière. Elle devenait une prière d'existence, une prière plus ardente, encore, pour briser la menace qui pesait sur la communauté ou sur le frère, pour libérer la puissance des Dieu par rapport à la situation du monde. Et c'est le cas, nous le voyons, pour Élie, dans un roi, 17 à 1, face à Acar et Jézabel. Élie se sent menacé. Ce roi pervers est en train de conduire le peuple de Dieu dans la voie de l'idolatif, avec le Dieu Aad. Et Élie va faire face à cette situation en lui montrant que ton mal n'est que du bruit et du vent. Ce n'est qu'une idolme, mais ce vrai Dieu, c'est celui que moi, Élie, tient fort. Et pour preuve, je vais prier ce Dieu et fermer le ciel. Il ne va plus pleuvoir, si c'est lui. La pluie ne va plus arroser la terre. Et toi, si ton mal, si ton Dieu est un vrai Dieu, prie pour faire le goût. Élie met ici en œuvre la puissance de la prière persévérée. Il prie de façon insistante. Et Jacques 5, 17, rend hommage à Élie en disant « Élie était un homme de la même nature que nous. » Il prie avec insistance et tu es frère à l'âme du ciel pendant trois ans et tu es frère à l'âme du ciel. Et il prie encore avec insistance et le Seigneur ouvrit le ciel. C'est l'exemple d'Élie. Si notre prière est frère, si on insiste dans la prière, on peut nous aussi, aujourd'hui, obtenir des conseils, des résultats dans des situations particulières, que ce soit dans le monde, que ce soit pour l'Église, que ce soit pour nos familles ou pour nous-mêmes, dans son personnel individuel, si l'on prie, si l'on intensifie notre prière comme l'a fait l'Élie, oui, nous pouvons-nous aussi obtenir des résultats. Et la promesse du Seigneur n'a jamais manqué de faire cette œuvre. Ceux qui croirent en mon nom feront eux aussi le grand signe. Plus que ce que j'ai à l'heure, accueillir. L'Église de notre temps, nos communautés, nos paraces ont besoin d'une prière qui engage, d'une prière et d'un enseignant qui engage notre égile. Pas de petites prières tiènes où les gens vivent comme ici et ils sortent et je ne sais pas de quel travail. Non. L'Église de ce temps a besoin de prières intenses ou quand tu pries tu transpires. Oui, parce que cette prière-là engage ton corps, ton cœur, ton esprit, ton âme, toutes tes facultés entrent en prière. Pas la prière fatiguée et vous savez, m'arrive. Non. prière à l'autre avec autorité, que ce soit en Église, que ce soit en famille, à la maison. Prier avec conviction. Avec Élie, la prière avec résistance doit être un béni dans tous les contextes de lutte, dans tous les contextes de combat. Nous devons penser à Élie et faire nous aussi des prières d'autorité. Covid, Covid, qui ont besoin de fléchir l'humanité, c'est un hénénie comme le dieu de Tarakar. C'est aussi mal, c'est une idole qui fait peur. Mais avec une prière, pouvons-nous combattre, repousser Covid par l'heure de prière tiède et froid. J'ai interdit dans un monastère qui a été aussi touché par la bonténie. Et la moine m'a dit « Père Soussel, Covid est entré ici. On a vu des frères tomber, on comprenait 1, 2, 3, 4, 5, 6, en enterrant le montéret et d'autres étaient encore à l'église. On a décidé de prier avec autorité sur les frères qui étaient malades et ils ont été relevés par la passe du Seigneur. La même au-dessus est sortie de notre monastère. Et ils m'ont dit « Oh, le Jean meurt alors qu'il ne peut pas mourir. Il y a beaucoup de choses qui se passent qui arrivent parce que nous avons perdu la flamme de la prière dans nos églises et dans nos jours. » En priant Dieu avec insistance, l'église a imité le Seigneur Jésus lui-même au jardin de Gersetmanie Matthieu 26 44 Il a prié à trois reprises en répétant les mêmes paroles. Si cela est possible, écarte de moi cette coup. Mais pas selon ma volonté, mais selon d'amour. Et on nous dit qu'il répète déjà la même chose à trois reprises. en répétant nous aussi notre chapelet, nous faisons mémoire du Christ qui a pu lier à toi à reprise, qui a répété les mêmes paroles. Ce n'est plus mécanique. le Christ aujourd'hui, le Christ est aussi en danger de mort. Et la crée a dit mon âme est triste en mourir. Aujourd'hui, est-ce que nous nous sommes en danger de mort? Nous sommes en danger de mort. Là, je ne reçois plus les bichous. c'est parce qu'il a danger de mort. Mais il faut prier en pensant au Christ comme elle a prié. Et on dit même l'évangélité qu'il a transpiré des gouttes de sang. Prier à la tente la nuit de Gethsémane. La nuit de clair aussi dans sa prison ressemble à la nuit du Seigneur. C'est une nuit de peur. en lien avec la nuit de Gethsémane. Oui, nous avons besoin de prier tous comme le corps de Christ. Parce qu'actuellement, notre monde aussi est manchée dans cette nuit de Gethsémane. Et il faut une prière qui brise, une prière qui appelle la lumière. En priant Dieu avec l'existence, l'Église a aussi pensé à un malade, à un adulte ou en appelé à ce peuple-là baptisé. Il était malade. Il a crié avec insistence. Jésus, fils de la vie, aime l'Église de moi. Les gens qui étaient à côté de toi, de toi. Il a crié encore plus fort. et qu'est-ce que le Seigneur a fait? Il a guéri et guéri. Est-ce que nous sommes pas malades? Si. Il y a des malades qui s'ignorent. Il n'y a pas de copine, on a d'autres maladies. Il y en a qui sont spirituels. Maladies d'âme, maladies de cœur, maladies d'esprit, maladies de corps. Mais il faut une prière qui appelle le Seigneur avec force comme le baptisé en disant « Seigneur Jésus Christ, Fils du Dieu vivant, invitez-le. » Pas une prière où je prie, je suis malade, je suis en train de prier, mais en même temps en train de goûter de ma guérison. Il y a une prière qui vous cache. Et lorsque le Seigneur a demandé à partir de venir, on nous dit qu'il a bandi, qu'il a jeté son manteau. Il a bandi pour aller à la rencontre du Seigneur et aller recevoir sa raison. La prière de faire bandier pour aller à la rencontre du Seigneur et entrer en possession de la guérison. En priant avec insistance, l'église a fait un de pauvre qui a fait aussi une écharpe. Il dit « J'ai prié le Seigneur à toi au livre pour qu'il enlève cette écharpe. » Et le Seigneur a répondu « Ma grâce te suffit de qu'on tient pour ce sous-midi. » Il avait un défaut qui nous collait à la peau. Il ne savait quoi faire. Il a prié à trois reprises en reprises la même cheveille aussi. Nous aussi nous avons des défauts qui nous collent. Les péchés sont toujours là. On veut bien être. Ils sont défeichés mais c'est toujours là. Il faut prier comme un pauvre avec insistance afin d'entendre et sonner aussi dans son âme et dans son cœur. cette parole « Ma grâce te suffit. » Par rapport à la situation « Ma grâce te suffit. » Et si « Ma grâce te suffit, reçois cette grâce. » Nous avons nous aussi besoin d'une grâce spéciale pour ce temps de pandémie. Alors, prions comme le pauvre. La prière avec insistance intervient quand il y a crise, quand il y a une crise. Avec le pauvre, elle intervient ici dans une situation de tentation et des pauvres. Nous avons nous aussi des tentations. Avec l'artime, elle intervient quand il y a une situation de maladie. Nous aussi, nous avons des malades autour de nous. Nous-mêmes, nous sommes malades avec Élie, la prière d'existence arrive. Quand il y a lutte, il y a combat, il y a opposition avec Pierre et Jésus. La prière insistante arrive quand il y a un jour au mort. On peut rallonger la liste. Nous pouvons nous aussi aujourd'hui penser à tous ces témoins qui ont prié avec ardeur et s'attendre à ce que Dieu fasse quelque chose pour nous, pour notre famille, pour notre travail, pour nos vies, pour le monde. Et dans tous les cas, la figure du Seigneur, dans tous les cas de figure, le Seigneur répond toujours à cette idée-là. Il répond, il répond, mais seulement sa volonté. Il y a plusieurs manières de nous répondre. Il n'y a pas de prière sans réponse. il y a toujours une réponse. Mais il faut savoir discerner pour repérer, pour identifier la réponse. Avec Élie, il a répondu comme Élie le voulait. Ferme le ciel, il a fermé. Ouvre, il a ouvert. Il peut aussi vous répondre de même. à l'instant et à l'imédiat, ça se fait comme j'allais demander. Il peut aussi nous répondre comme avec Artiné. Tu es malade, tu veux un raison, sois guéri. Il peut aussi nous répondre comme un pied. Tu es enchaîné. Une dimension de la vie se trouve enchaînée parce que la situation de Pierre en prison montre qu'il y a des prisons aussi dans nos vies. Il y a des domaines de notre vie qui sont aussi enchaînés. Et tu veux la libération. Le Seigneur te dit maintenant je vais libérer. Aujourd'hui même, je vais libérer. Comme le bon bon, il peut aussi te dire ma grâce te suffit. C'est peut-être pas qu'aujourd'hui mais ma grâce va commencer à travailler pour toi et dans les jours qui viennent tu verras les fruits et cette grâce-là. Il peut aussi te répondre comme il a répondu à son fils au jardin et chez Emmanuel paire et grâce à son âme si t'es l'État de l'État. Mais pourtant il lui a permis de boire à la mort de l'amour. Cela ne veut pas dire qu'il avait rejeté sa prière. Non. Il lui a répondu contre le monde en le ressuscitant d'entre les morts. Voirait une manière aussi de nous exaucer. Je n'ai plus pour une situation qui est là. C'est une cour qui est là. Tu dis Seigneur si tu peux écarte écarte mais la situation est due. Cela ne veut pas dire que le Seigneur a refusé de m'exaucer. Cela ne veut pas dire qu'il m'a abandonné qu'il ne m'écoute pas. Non. Il a une autre manière de me répondre. Le Seigneur Jésus a senti à mort et lui dit Papa qu'est-ce que tu fais ? Et même moi je suis là mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné ? C'est dans le sang mais dans le sang il va se rembéniser tout à la fin. Mais tu m'as exaucé je proclame le réveil au milieu de mes frères. Donc quand tu ne m'avais pas abandonné ce n'est pas parce que la situation est là. Il faut comprendre chercher à comprendre la pédagogie de Dieu dans cette situation vers eux veut dire me conduire. Est-ce que c'est une situation qui est là pour m'aider à me purifier ou à mort pour me faire grandir dans la foi quelquefois notre foi a besoin d'être sépoué quelquefois notre vie spirituelle a besoin d'être ou soumette à des événements si difficiles. La finalité c'est que tout cela finit par nous faire grandir. Tout cela est bénéfique pour nous quatre comme nous pour bien les seuls qu'il aime le Seigneur et que cela aussi que Dieu aime. Celui dont le qui prie celui qui prie avec insistance doit aussi demander la grâce d'attendre la réponse du Seigneur doit aussi attendre à une réponse qui ne correspond pas forcément à sa propre volonté. Je prie avec insistance je demande de me conformer et d'accepter ce que le Seigneur va donner à la fin de ma prière comme réponse. Et si ça vient de autrement on dit en toutes choses on dégrace au Seigneur en toutes choses. Donc même si la réponse n'est pas ce que j'ai donné j'ai eu une grâce et c'est en vraiment grâce aussi que le Seigneur va commencer par manifester toute sa conscience. Il y a une volonté. Il y a ma volonté ce que moi je veux d'un côté et de l'autre il y a la volonté du Seigneur pour moi ce que lui veut pour moi. Et entre les deux volontés le meilleur est du côté de la volonté de Dieu. Et donc tout ce que je veux demander c'est que la grâce du Seigneur aide ma volonté à se conformer à la volonté de Dieu parce que le meilleur est toujours du côté de la volonté du Seigneur. Pourquoi Dieu nous laisse lui prier avec l'insistance ? Pourquoi nous n'allez exaucer d'un seul mot ? Dieu prie et nous ça marche. Mais tout dépend de sa volonté et à l'écart d'exaucer comme je viens de le dire à l'immédiat. Il y a aussi le temps d'attente quand on va à la Haft et poser son dossier ce n'est pas le même jour quand on reçoit les allocations il y a aussi un temps de traînement tout aussi. Donc il y a aussi ce temps d'attente pour nous affaire la vie de notre foi pour que nous puissions apprendre la fidélité nous puissions nous attacher à lui le temps d'attente aussi c'est pour éprouver la qualité de notre foi éprouver éprouver la qualité de notre foi puis oublier les fausses motivations éprouver aussi notre façon de l'aimer est-ce que nous l'aimons ce n'est pas parce qu'il nous donne des choses ou nous l'aimons parce qu'il est Dieu il nous a aimé et que nous devons nous aussi l'aimer donc c'est le temps aussi que la persévérance est pour d'autres façons de lui lui il nous a aimé jusqu'au bout en nous faisant attendre il faut aussi croire si nous allons l'aimer jusqu'au bout ou bien si nous allons le réunir insistons et attendre nous fais attendre nous avons aussi à être humble à nous abandonner tu es mon père c'est facile de le chanter je ne peux pas encore on attendre attendre si je suis en vouloir attendre si je suis en vouloir et ça nous a rendu l'humilité parce que ce serait très facile je brille ça se fait automatiquement on serait super orgueilleux imaginez notre orgueil je viens lève pas et marche je fais lève je marche ce serait trop facile on serait oubli d'orgueil comme si cette puissance là venait de nous pour nous on entend que la puissance ne vient pas de nous maintenant il vient le lit avec le ciel c'est la terre il te fait avant tu finis toute l'être vaine à nous à ce moment là tu deviens humble tu deviens humble tu comprends que tu es impuissant et là tu t'abandonnes à sa volonté tu le laisses les homens faire dans ta vie parce que pour la plupart du temps nous cherchons à faire des choses non il s'agit de laisser Dieu par sa grâce opérer en nous c'est ça que nous oublions souvent dans notre spiritualité moi je n'aime pas souvent avec le tel mon père j'ai fait ceci mon père j'ai fait telle nouvelle dès que tu veux parler mon père quand j'ai fait telle nouvelle tu entames l'autre non laisse Dieu faire en toi tant que tu es en train de faire tu te bats avec toi même et c'est contre productif laisse Dieu faire abandonne Dieu l'insistance nous avons à rechercher à rechercher sa volonté en toute chose on dit si ma mère je suis en train quelle est sa volonté dans quelle situation quelle est sa volonté l'église de notre temps je passe à mon deuxième point plus t'elle encore avec l'insistance quand on vient dans nos églises dans nos barbasses dans nos châtels est-ce qu'on vous des hommes des femmes des prières des diables qui plus vraiment avec l'insistance peut-être il y a sans doute parmi nous les chrétiens ferraux qui prient qui prient à quelle vie soit à genoux si on montrait nos genoux on allait voir il y en a sans doute les ferraux chrétiens dans la prière mais un constat aussi montre quelque part nos églises nos communautés et même les bains chrétiens qui sont chargés d'accompagner le peuple ils sont pas forcément des hommes de prière ardente et fréquente mais ça se voit on a envie de dire que l'église de ce temps l'église de France l'église de notre département dans le cadre de la crise on a envie de dire que cette église n'est plus pas gloire à Dieu parce que mes prédications sont maintenant en direct avant que je prêchais comme ça sans être fumé bon on a l'indiqué à 10h maintenant on peut vous suivre et aller chercher et je dis que l'église de notre temps a perdu la flamme de la prière nos églises nos ministres nous prenons le diable laïque nous ne sommes plus des hommes des femmes de la prière l'église de France a perdu aussi la flamme de la prière comment avoir peur de le dire il n'y a pas à voir la qualité de nos célébrations les dimanches quelquefois ça ne donne pas envie ça ne donne pas envie de rester dans sa couette que de sortir de vie dans une église qui ressemble à une mort les messieurs devront les célébrations des funérailles Jésus est vivant mais on vient célébrer avec une guerre qui dégueuille alors qu'il est éché c'est le signe que nous avons d'être la flamme de la prière même dans les groupes de prière les groupes de prière qui a répondu le relais révéler l'église dire à l'église la mission aussi c'est de prier même les groupes de prière sont devenus des lieux de grandes distractions sont devenus des lieux de grandes distractions c'est là on vient faire le spectacle dans le lieu de prière c'est le spectacle aujourd'hui dans les groupes de prière ton puissance de pouvoir ça n'intéresse pas moi je dis ce qui a dit c'est non à part à l'église de prière tout le monde veut que c'est une montée fesseure de miracles tout le monde veut c'est une montée d'honneur de prophétie le Seigneur a dit le Seigneur a dit le Seigneur a dit mon nom en ce qui ce n'est pas la ressource essentielle c'est donc très véritablement on la pardon et à partir de cette parole là de demander au Seigneur de venir nous changer nous allumer allumer le feu de la prière c'est pas le temps qu'on passe là au lieu de venir prier un dimanche on va se rassembler maintenant je suis fait préclare comment on peut faire vous dester c'est pas ça c'est maintenant des lignes de distraction où chaque vierge s'invente vous dit j'ai une caresse peut-être que tu ne me ramènes pas les caresse les seignures partent quand tu as la flamme en toi même si je te cache le combat on ira le chercher parce que la flamme tu n'as pas besoin de forcer tu as la flamme en toi et ça se voit le reste ce sont des histoires d'hommes on va toucher un beau le tigre en ce monde charismatique on connait ces choses-là il y a des gens qui nous proposent à parler dans ces églises-là certains ont le vain un peu le voir et je fais la parole ici nous ne sommes plus je le dis les hommes plus fin les hommes plus fin oubliés et c'est non parce que est laïque aujourd'hui on se prend en de quelques formules on ne prend plus le temps de prier on donne plus de temps à faire les œuvres ce qu'on va faire les réunions on néglige l'entretien avec le Seigneur si alors avec le Seigneur est aujourd'hui négligé qu'il y a une néglige c'est uniquement le temps de l'union entre l'église comme si c'était entreprise tu ne cesses de me dire si l'église n'avait pas prié comme le nom de l'entente peut-être on aurait tué on aurait tué bien si l'église n'avait pas prié l'église a prié et mon père sort sa prison du Père par l'entente du Seigneur il a livré toute la communauté en prière beaucoup de choses arrivent dans notre monde beaucoup de choses en masse dans ce monde dans nos églises dans nos familles parce que nous avons perdu la flamme de la prière on a perdu la flamme de la prière voilà pourquoi il y a des choses qui arrivent qui nous coulent aujourd'hui non seulement que nous avons perdu la flamme de la prière mais nous on m'attend aussi celui veut l'oublier nous combattons aussi ce livre de prier quand tu veux on te trouve même de bizarre on te trouve dérangeure on ne comprend pas pourquoi tu pries on trouve que ce n'est pas normal tu devais te contenter d'un signe de toi derrière il se trouve ce mari un autre père est arrêté dès que tu changes le temps de prière on commence à te regarder bizarre et même ici quand on va demander de prier au lieu de prier les gens ne sont pas à regarder les autres toi tu es venu tu n'es pas venu le gars l'idée n'est pas avant il y en a même qui sont venus à la prière ils sont venus à venir en cachesse si on voit que je suis allé à la prière que le père se sera organisé alors je ne sais pas est-ce que ça descendre là où tu pres c'est ton Dieu tu adoreras au Seigneur avec elle à glorifier les autres aujourd'hui on a même ce qui sera son nous on critique même les adorations du Saint-Sacré il a dit ceci encore on critique mais ce n'est pas ce sont des dévisions on dit tout ce qu'on veut même le rosé on critique on trouve que bon c'est une dévotion des personnes qui n'ont pas compris ce que c'est parce que non ils sont en train de récouter la même chose comme on répète ça veut dire qu'on n'a pas la forme le Seigneur j'arrive à la prière en disant la même chose le conseil si tu ne comptes là où tu es le lit Matthieu 26 44 le chapelet et le rosé que nous faisons le chapelet le rosé est proche de la prière qui a prié en répétant les mêmes paroles et nous aussi nous répétons les mêmes paroles et donc c'est la prière de Gécémanie qui est là quand nous prions en répétant les mêmes paroles nous faisons ce qu'on Paul qui a répété les mêmes paroles alors ne délivrons pas ceux qui veulent se rassembler pour prier ne critiquons pas laissant la puissance du Seigneur venir accompagner son peuple en se mettant de souffrance un Timothée Dieu un à trois Paul l'exemple Timothée n'a fait toute forme de prière l'église n'a pas toute forme de prière qui est la messe l'église a plusieurs formes de prière et le rosé que nous faisons là on fait partie l'église l'adoration l'adoration c'est le sacrement que nous faisons on fait partie ça fait partie de ces différentes formes de prière et l'esprit n'a pas encore cessé d'inspirer dans son église différentes manières de prier individuellement collectibles nous aussi tout est fait aujourd'hui pour empêcher pour décoir la prière il faut que nous nous devons sortir de cette vie chrétienne et tiède tout est fait dans nos églises dans nos basse pour décourager pour ne pas favoriser une vie de prière tout est censé sur les activités comme si c'était l'essentiel les amants se sont chargés de toutes les questions d'argent c'est pas l'essentiel lorsqu'on priera véritablement ça tiendra à tout on pense que toi que nous fassons des questions de pouvoir et de l'autre ce n'est pas la refaire pouvoir le tien c'est le saint-esprit ce n'est pas les postes ce n'est pas les nominations la puissance du chrétien c'est dans le saint-esprit on décroche aujourd'hui ceux qui veulent prier ceux qui ont la volonté de prier au lieu de le pousser il leur a dit allez-y on t'a donné aussi le feu de la prière non on commence à les dénouagir on oublie le commandement du seigneur qui a dit priez sans cesse la bonne l'université de la prière qui veut le faire ce qui est ég n'avante pas prier sans cesse a dit le signeur il n'a pas dit prier quand ça vous plaît il n'a pas dit prier quand ça vous arrange il a dit prier sans cesse il n'a pas défini les heures pour la prière prier sans cesse et on ajoute le revenu ce n'est plus ici dans termes le combat des adorateurs adorant par tout mon esprit en vie donc même si je suis en ruisse j'ai le droit de prier je prends le train j'ai le droit de prier je suis en rognon je prie parce qu'il a dit prier sans cesse il n'a pas dit ne le faire et voilà la faiblesse qu'on a aujourd'hui c'est qu'on a oublié toutes ces paroles là ne pas le faire ne pas prier sans cesse c'est un péché et c'est ça qui nous a faibri parce que là il y a un péché derrière la faiblesse on a perdu notre force à cause de cette vie sans prière on se reduit on a perdu la vie de prière au mouvement on célèbre les sacrements on fait quelques rites ça s'enlève là mais la puissance des sacrements dans nous c'est le bon la puissance des rites on ne la découvre que dans la prière et là encore je peux le dire personne ne peut expérimenter la puissance des sacrements sans une prière à Adam la pleuve de la mort dit dans l'évangile le jour du mater de Jésus il est de compter l'évangile de lui il nous dit qu'il était en prière baptisé qu'il était en prière si je veux expérimenter la grâce dans mon baptême je dois aussi montrer en prière même chose pour la confirmation le jour de la contre-autre l'Esprit est venu au moment qu'il était en prière même chose pour le baptême je dis simple dès qu'il a pris le bonnet dès qu'il a pris le bonnet on nous dit qu'il est rendu grâce il est rendu à la fin du repos on nous dit qu'il a rendu grâce et qu'il a recité l'exemple si je veux expérimenter la puissance de ma confirmation c'est dans la prière si je veux expérimenter la puissance de le caractère que je reçois c'est dans la prière si je veux comprendre la dimension spirituelle la force spirituelle c'est dans la prière sans la prière tout cela ne sert à rien mais aujourd'hui la vie de prière est réduite au minimum vie de prière qui nous auront envie même dans les groupes charismatiques qui ont mission de récréer des crises sur la prière on passe à côté de l'essentiel au lieu de prier sérieusement on passe le temps à parler des armes généalogiques de courbure de bien avec les ancêtres qu'il vous a dit que tous nos ancêtres faisaient des sanctions qu'il vous a dit que les ancêtres n'étaient pas des sanctions n'étaient pas besoin d'une prière de commun de lien avec les ancêtres vous imaginez la brutalité de certaines choses qu'il n'a pas de héritage qu'il n'a pas de culture mais demandant de les séparer de les ancêtres ça veut demander de ne plus avoir une culture et une éducation Jésus ne s'est pas détaché de ses ancêtres il s'agit de voir clair de comprendre comment dans notre histoire dans nos traditions il y a des choses qui ont une valeur aussi évangélique et de voir aussi des choses qui ne correspondent pas à l'évangile et de prendre l'existence avec toutes ces choses-là qui ne font pas le ressent de l'évangile mais cela ne veut pas dire que nos ancêtres n'étaient que les ancêtres et les ancêtres et les ancêtres où tous les jours on a même détaillé arbre généalogique arbre généalogique combien de fois vous allez dérir cet arbre généalogique coupure et le lien les mêmes personnes viennent puis le lien une autre prière encore plus le lien ce sont la même personne combien de fois vous allez trouver le lien ça c'est la distraction à un moment donné il faut aller à l'essentiel et l'essentiel pour ce temps de pandémie c'est la prière arbre généalogique Amen toujours en train d'enfermer les gens dans le passé les ancêtres n'étaient pas des sorciers ils n'ont pas pour nous l'évangile mais ils vivaient aussi si on regarde bien comme s'ils avaient pour nous l'évangile et nous qui avons pour nous l'évangile nous qui avons l'évangile aujourd'hui on est même plus pervers que ceux-là qui n'avaient pas pour nous l'évangile donc arrêtons le culpabilisé se passe au lieu de prier on passe plutôt le temps à faire la publicité autour de son beau pour voir si je vais rassembler le plus grand nombre de personnes quand j'ai commencé à prier ici dans les agences le jour où j'arrive à Saint-Paul si je trouve une seule personne je vais prier comme si j'étais à la victime et une personne parce que le Seigneur a dit il y a un peu plus pour tout le monde et l'évangile en même temps que je suis au milieu de eux ce qui est important ce n'est pas le nombre ce qui est important c'est la présence du Seigneur au milieu de nous et j'ai dit certaines deux fois à prier je suis avec vous prenez de passer le temps à faire des publicités pour chercher la reconnaissance prier Dieu demandons au Christ que ce rangera presque alors comment comment devenir des hommes prier si on passe le temps dans la distraction si on passe le temps dans la manipulation c'est dans cette folie là de recherche de reconnaissance de recherche de autorité qu'on peut même se permettre de combattre un prédit un haïd qui doit se dévire un combat parce qu'il fait le prier ça c'est l'aphorie de pourquoi avons-nous vu une brebis se laisser rentrer le belge de pourquoi avons-nous vu dans un jour une brebis attaquer un pasteur un belge s'il ne brebis attaquer son pasteur c'est que ce n'est pas une brebis c'est un loup un loup déglissé au milieu des animaux et il a attendu il a attendu pour dévorer le troupon mais comme il n'a pas trouvé le moyen il est obligé de reférer sa nature et je pense que dans nos assombris il y a aussi des mots comme ça parce que celui-là tout ce qui se considère comme brebis ne peut pas se lever contre son pasteur si quelqu'un se lève contre son pasteur alors cette question l'évangile appelle le bruit c'est que c'est un loup sous la peau des agneaux bien les exercices m'as dit mon père les loups ne peuvent pas rester maintenant sous la peau des agneaux on finit toujours mal à la colère à partir des cours des oreilles pourquoi parce que chez les brebis c'est un loup mais chez les loups c'est toujours qu'on tue et on peut alors comment devenir homme de prière insistant persévérant et bien il faut simplement demander demander la grâce du Saint-Esprit parce que c'est lui qui inspire la clé il faut demander sa grâce demander son secours qui vient allumer cette flamme dans nos cœurs mais en l'évangement Dieu nous sauve à son main il faut aussi une discipline personnelle une discipline qui exige la fidélité alors quand on a j'enlève note des heures de prière si c'est 7 heures fais pas de la violence pour prier à 7 heures même quand tu es fatigué si c'est 7 heures à venir faire ta violence pour prier c'est aussi à partir de cette discipline que tu peux aussi rencontrer la grâce du Seigneur c'est vraiment la fidélité que Dieu aussi va te faire grandir faire de la prière ta priorité peut-être que tu n'avais fait pas de la vie le marathon est là pour te remettre dans le bain et tu veux avancer alors que tu pries désormais comme ton Seigneur que tu pries comme une église que tu pries comme la communauté des premiers chrétiens que tu pries comme le pauvre que tu pries comme le baptême au nom du Seigneur Amen Sous-titrage ST' 501